Donc, bonjour, il est 9 heures, je suis ici, Kyrion, du Service national du récit de l'universatial, avec mes collègues Béany et Pascal, qui se chargeront de la présentation. Je suis là pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire que cet atelier-là sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube par la suite, donc si vous voulez vous référer ou s'il y a des collègues qui n'ont pas eu le temps de voir cet atelier. Si vous voulez avoir accès à la présentation, l'URL est en haut à droite, sinon un de mes collègues l'a déjà mis dans le chat qui est là, donc vous pourrez y avoir accès ensuite. Aujourd'hui, notre intention, c'est de vous montrer vraiment la plateforme, le cours d'histoire du Québec et du Canada qui a été créée par le récit, puis bon, plus particulièrement les contenus qui touchent la première période. Notre intention, c'est de faire un webinaire par période, justement pour vous donner un aperçu du contenu qui a été développé. Et ensuite de ça, pour chaque période aussi, on va vous proposer du temps de questions-réponses, où est-ce qu'on va être en ligne et vous allez pouvoir venir poser vos questions, puis bon, échanger avec nous sur l'utilisation de ce cours-là. Donc, on va vous faire une petite démonstration, on va vous permettre d'explorer la plateforme. Si vous n'avez pas accès en ce moment à l'outil, on a des comptes test pour vous, donc qui ont été créés, donc vous allez pouvoir vraiment mettre les mains dans l'outil rapidement. Pour ce qui est du cours comme tel, je vais peut-être vous dire que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que dans votre CSS, il y ait une installation au Moodle, puis bon, il y a tout, il y a le thème Moodle récit, le cours en ligne qui doit être installé, donc il y a une démarche à faire à l'interne si ce n'est pas fait. Moi, j'ai fait des suivis auprès des CSS qui, justement, ou des gens qui ont manifesté un intérêt pour voir si c'était le cas, c'était installé chez vous, mais c'est vraiment une condition essentielle pour pouvoir utiliser le cours si nécessaire. C'est une question aussi légale parce que bon, les comptes, n'est-ce pas, sont créés dans vos centres de services. Il ne peut pas y avoir de centres centrales et tout ça. Aussi, aujourd'hui, on vous présente 1840-1896, mais sachez que la période 1896-1945 est aussi disponible, donc elle peut être déjà installée et que les deux autres périodes s'en viennent. Donc, tout va être prêt si vous enseignez avec ce cours-là cette année, que ce soit à distance, en hybride aussi ou simplement en classe. Vous allez pouvoir utiliser le cours au complet cette année sans problème, sans difficulté parce que tout va jouer à temps. Au départ, c'est un projet pilote, mais à cause de la situation qu'on connaît tous, bien maintenant, c'est ouvert à tous. Donc, on était supposé d'être en pilote en essai cette année, mais vous faites partie de l'essai maintenant. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Donc, comme je disais, ce cours-là est un projet pilote dans un premier temps. L'intention ou le mandat qu'on a reçu, c'était de faire un cours qui pouvait se faire le plus autonome possible. Donc, ça peut être une alternative ou un outil intéressant dans votre cas si vous voulez justement utiliser ce cours-là en histoire de 4 à distance ou en classe et aussi, bien, peut-être réduire ou optimiser votre utilisation de Teams ou Zoom quand vous êtes avec vos élèves pour vraiment aborder des sujets précis. Vous allez voir à l'intérieur de la plateforme, il y a de la vidéo, il y a de la rétroaction automatique, il y a aussi des petits tutoriels, des guides à l'intérieur qui permettent de guider vos élèves de façon pas à pas. Donc, c'était l'intention qui était derrière ce cours. Et c'est ce que Pascal va vous présenter aujourd'hui. Peut-être une petite précision parce qu'on a eu des questions. Lorsque vos techs vont installer le cours, il y a deux cours d'histoire disponibles. Il y a celui de la beaucette chemin qui avait été créé pour des cours en ligne d'été de rattrapage. Je pense que c'était essentiellement l'intention de ce cours-là. Puis, il y a celui du récit qui est reconnaissable avec justement le sablier, puis la fleur d'élyse et l'érable. Donc, c'est le cours qu'on vous présente aujourd'hui. Puis, c'est dans ce cours-là que vous allez retrouver l'ensemble des contenus qui seront présentés. Donc, c'est reconnaissable au pictogramme que vous voyez ici. Peut-être aussi dire que c'est un projet collectif. Je vous présente à l'écran l'ensemble des personnes qui ont collaboré. Il y en a d'autres. Vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis, bon, c'est le fruit d'une année et plus de travail qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà. Pascal? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent ce matin. Merci, Steve, pour la présentation du mandat et du projet. Un projet, oui, ça fait plus d'un an qu'on travaille là-dessus. Puis, l'objectif principal, dans le fond, c'était de créer ce cours en ligne-là en respectant l'esprit du programme. Donc, à partir de l'exemple de la période de 1840-1896, je vais d'abord vous présenter, vous faire un rappel de comment on structure nos périodes pour respecter le programme de formation à l'École québécoise qui est, vous le savez, centré sur une approche question-problème. Donc, pour segmenter la problématisation puis rendre le tout plus digeste, bien, on a séparé les périodes en différents chapitres. Donc, il va y avoir quatre à six chapitres par période, par réalité sociale. Ces chapitres, dans le fond, nous permettent de segmenter la problématisation, mais aussi de répartir l'ensemble des connaissances prescrites par le programme. Donc, évidemment, on veut prioriser certains contenus, mais on a un souci d'exhaustivité. Donc, il faut aborder l'ensemble de la progression des connaissances, puis également, même les événements, par exemple, des lignes du temps qui sont dans le programme. Il y a un enjeu qui est arrivé assez vite dans le développement du cours, c'est que, bon, il faut que l'élève développe les compétences du programme, il faut aborder l'ensemble des contenus. Mais notre souci, c'est, bon, il faut aussi garder l'élève actif dans son apprentissage, dans les évaluations, dans un contexte où il va souvent être seul derrière son écran. Donc, notre solution pour dynamiser l'apprentissage, puis susciter la motivation des apprenants, bien, c'était de baser le cours sur différents types de chapitres. Donc, vous en voyez quatre à l'écran. Les trois premiers sont d'abord la question d'enquête. Donc là, on est vraiment dans une approche par problème. L'élève va formuler une hypothèse en début de chapitre, puis au fil du chapitre, va pouvoir colliger de l'information qui va pouvoir lui permettre, là, dans le fond, d'étayer son hypothèse, puis de proposer une réponse finale à la question d'enquête, une fois qu'il va avoir abordé l'ensemble des contenus. Le deuxième type de chapitre, on travaille encore les compétences, mais cette fois-ci en réalisant des cours projets technologiques. Troisième type de chapitre, c'est pour ludifier et dynamiser le cours. On a conçu quelques jeux historiques, donc à titre d'environ un par période. Ces jeux historiques-là sont quand même ponctués d'activités inspirées des opérations intellectuelles. C'est important aussi de mentionner qu'à partir de la troisième période, il va y avoir un quatrième type de chapitre. Donc, ces chapitres-là, c'est en route vers la réussite qu'on les a nommés. La réussite de quoi? Bien sûr, l'épreuve ministérielle. Donc, dans ces chapitres, on va mettre l'accent sur une seule compétence, puis on va utiliser les schémas de réponse, dans le fond, qui a aliqué un peu les schémas de réponse qui sont présentés à la fin de l'année par le ministère pour habituer l'élève à utiliser ces schémas-là. Finalement, dans chacun de ces chapitres-là, il y a beaucoup de contenu. Il y a des textes, des vidéos, des iconographies. C'est vraiment ce qui va donner corps au chapitre, puis qui va permettre à l'élève d'acquérir les connaissances ou de valider les connaissances acquises. Mais en plus de ces contenus-là, bien, ce qui est au cœur du cours, ce sont les documents historiques. Donc, autant dans les phases d'apprentissage que d'évaluation, l'élève va être amené à consulter, analyser, interpréter une panoplie de documents historiques pour répondre aux questions, puis ce qui va lui permettre, en fait, de réaliser les opérations intellectuelles. Ça a l'air beaucoup, mais c'est important de rappeler que l'élève ne sera pas laissé à lui-même. Donc, évidemment, on vise l'autonomie, une autonomie progressive. Donc, au départ, il va avoir beaucoup de modelage, de guidage. Donc, les premières fois qu'il va travailler une opération intellectuelle, il va avoir une vidéo pour l'accompagner. Puis, on va soutenir son autonomie tout au long du cours, mais plus il va avancer, plus, dans le fond, il va devoir compléter certaines démarches seul. Pour encadrer l'élève, on a aussi développé des outils d'accompagnement, donc pour fournir des rétroactions automatiques, mais pour vous permettre aussi de fournir vos propres rétroactions à l'élève, bien sûr. Plus tard, on va le voir durant la présentation, la pièce maîtresse de ces outils-là, je dirais que c'est le cahier de traces où l'élève va faire sa prise de notes. L'ensemble de ces notes qui vont avoir été prises dans un même chapitre vont être consignées au même endroit. Donc, il va pouvoir réutiliser ces notes-là d'abord pour soit répondre à une question précise à la fin d'un chapitre ou ensuite, il pourrait les réutiliser pour la révision également. Donc, maintenant qu'on a fait un survol des chapitres, en fait de la structure du cours, je vous propose de voir comment ça se transpose précisément dans la période 1840-1896. Donc ici, on aura deux questions d'enquête, on aura trois projets technologiques, donc les pictos ouverts, puis on aura un jeu historique qui va porter sur l'acte d'union et le gouvernement responsable. Sans plus tarder, je vais basculer vers la plateforme Moodle pour amorcer la démonstration. S'il y a des bouts qui vont plus rapidement dans la démonstration, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir l'explorer tout de suite après mon segment. Donc, le partage d'écran est activé. Ça, c'est l'interface que vous allez pouvoir consulter plus tard. Ça fonctionne bien? Oui, c'est bon. Merci. Donc, l'interface de base, bien important, le bouton d'accueil. Quand vous naviguez dans le cours, si vous voulez revenir à cette table des matières où on présente l'ensemble des périodes, vous devez toujours cliquer sur le bouton d'accueil. Comme vous voyez, on disait plus tôt que la période 2 est déjà disponible. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la période 1, puis on va commencer avec le chapitre sur l'économie. Donc, je disais plus tôt, le chapitre sur l'économie, c'est une question d'enquête. Donc, on commence l'année en force avec une question d'enquête qui amène l'élève à développer la compétence 2, donc interpréter une réalité sociale. L'objectif, grosso modo, de cette question d'enquête, c'est amener l'élève à s'interroger, dans le fond, sur la première phase d'industrialisation, puis aussi, dans le fond, de cerner l'influence de ce processus-là sur l'économie et le territoire. Donc, la question en soi, c'est comment la première phase d'industrialisation transforme-t-elle l'économie et le territoire québécois dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc, évidemment, c'est une grande question, mais on va rapidement segmenter ça en plusieurs morceaux pour faciliter la compréhension de la question. Donc, on rappelle d'abord des objectifs généraux du chapitre. Donc, l'objectif 1, bien, comprendre l'industrialisation. Il y a des textes, des vidéos qui vont aborder le phénomène plus en détail, mais l'élève peut déjà avoir accès à une définition d'enfance sommaire à partir du lexique. Deuxième objectif, plus général, bien, c'est de comprendre les impacts de l'industrialisation. On cite quelques exemples. Et le troisième, bien, c'est lui dire qu'il y aura plusieurs documents qui vont lui permettre, dans le fond, d'illustrer ces impacts-là, ces impacts économiques et territoriaux. Donc, ça va être autant des textes de source première, des images ou des cartes. Pour accompagner l'élève dans la compréhension de la question d'enquête, mais aussi dans la formulation d'une hypothèse sur cette question-là, on a prévu, comme on vous l'a dit plus tôt, des vidéos de modelage. Dans ce cas-ci, c'est un captivate. Mon collègue, ancien collègue Alexandre Lannoy, donc, récapitule un peu la question d'enquête, présente le concept d'industrialisation. Il va aussi présenter le concept d'hypothèse. Qu'est-ce que c'est? Bon, formuler une réponse partielle. Il faut l'introduire d'entrée de jeu. Une fois qu'il va être revenu sur la question d'enquête, bien, il va présenter les quatre documents successivement qui vont permettre de formuler l'hypothèse. Donc, à partir de ces quatre documents-là, il y a des textes, des peintures, des images. L'élève va être amené à les analyser. Au départ, il va les analyser par lui-même, mais immédiatement après son analyse, il va pouvoir avoir une rétroaction d'Alexandre pour chaque document. une fois qu'il aura analysé les quatre documents, bien, à partir de ces quatre documents-là, il va pouvoir formuler son hypothèse sur la question d'enquête. Donc, ça, ça va être son premier contact avec ce que je vous ai dit qui était un peu le cœur de nos outils d'accompagnement, bien, c'est le cahier de traces. Son premier contact avec le cahier de traces, bien, c'est simplement de formuler son hypothèse, de l'enregistrer. Puis, bien, s'il veut la réviser, évidemment, pour préciser sa pensée, il peut toujours le faire. Par exemple, ici, il voudrait compléter son hypothèse en révisant les documents qu'il aura analysé précédemment. Il pourrait compléter comme ça. Puis ça, ça va être enregistré et consigné dans un endroit où il va y avoir un résumé du cahier de traces. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Ensuite de ça, il va commencer vraiment, là, on rentre dans les contenus. On va commencer ça avec une vidéo, une vidéo de type « Explorer le temps ». Ça, c'est simplement des vidéos plus de style documentaire. Des fois, c'est un enseignant, un conseiller pédagogique qui va présenter les contenus devant l'écran. Ça nous permet d'aborder, par exemple, ici, l'industrialisation. Donc, dans ce cas-ci, on va aller plus en détail sur, bon, la mécanisation de la production, expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça amène pour la division du travail, par exemple, puis les gains en productivité qui vont être réalisés à partir de ces transformations-là. Donc, ça, c'est un premier exemple de comment on aborde les contenus. Je vais prendre une parenthèse pour vous expliquer. Pour naviguer dans la plateforme, bien sûr, on peut retourner au bouton d'accueil, mais pour naviguer dans le chapitre, on peut soit utiliser la table des matières ou descendre juste ici, puis utiliser les flèches, donc « Précédents », « Suivants », ça va vous permettre de naviguer dans le chapitre. Si vous cliquez sur les onglets ici, vous allez changer de chapitre complètement. Pour l'instant, on va simplement aller à la page suivante, voir une autre manière d'aborder les contenus. Donc, ici, c'est plutôt sous forme de texte. Donc, on va aborder un des premiers impacts de l'industrialisation sur l'économie. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur la production des biens? Donc, on revient un peu sur la mécanisation, la division du travail, le passage d'un travail plus artisanal, un travail plus mécanisé et pour la création de produits manufacturés. Évidemment, dans le cours, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de documents historiques qui accompagnent parfois le texte pour bien illustrer dans ce cas-ci la mécanisation. Donc, l'élève a toujours accès à ces documents de source primaire-là, avec la source toujours en-dessus du document, un lien vers l'institution dans laquelle on peut trouver l'iconographie en soi. Donc, l'élève, une fois qu'il a complété dans ce cas-ci la section sur la production des biens, il va pouvoir de nouveau utiliser son question d'enquête pour réaliser sa prise de notes. Puis, dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est qu'il va y avoir une rétroaction guide. On a mentionné plus tôt, on accompagne les étudiants en modelage, mais on fournit aussi des rétroactions guide dans la prise de notes, dans le cahier de traces ou quand il répond à des questions. Simplement pour lui dire, as-tu pensé à tel élément de la production ou as-tu regardé le titre du document ou son auteur ou la date à laquelle ça a été produit. Donc, on va utiliser la rétroaction guide comme ça pour pister l'élève dans sa prise de notes. Je passe à la prochaine section. Une autre manière d'aborder le contenu. Dans ce cas-ci, on aborde le capitalisme industriel. On trouvait que c'était une idée un peu abstraite. Donc, ça, ça nous a dirigé vers la réalisation de vidéos illustrées qu'on a nommées Tracer le passé. Donc, on collabore avec un enseignant pour des vidéos qui demandent de comprendre des concepts un peu plus abstraits, des idéologies. On va venir illustrer les concepts en soi. Selon nous, c'était une manière un peu de varier la présentation des contenus puis d'aborder des contenus qui étaient parfois plus difficiles à servir. Souvent, après une vidéo ou bien un texte, on va avoir une question pour vérifier les connaissances. Donc, valider juste l'écoute ou la lecture de l'élève. Rapidement, on va lui demander d'identifier certains éléments. Donc, de quoi ça discutait, cette vidéo-là? Bien, on va lui demander de choisir quelques réponses. Puis là, OK, il peut s'ajuster rapidement s'il a choisi le mauvais élément, la mauvaise caractéristique, puis revenir un peu pour bien s'assurer qu'il y aurait eu une écoute de la vidéo. Je passe les autres contenus. On va aborder d'autres impacts économiques, des impacts territoriaux de l'industrialisation, l'exploitation des ressources naturelles. Je passe ces sections-là pour en arriver, dans le fond, au retour sur la question d'enquête. Donc, en fin de parcours, l'élève doit revenir évidemment sur sa question d'enquête. Il va aussi revenir sur son hypothèse. Ça, c'est une fonction très intéressante du cahier de traces. C'est qu'il peut être appelé, dans le fond, une entrée déjà existante, peut être rappelé dans le même chapitre ou dans un autre chapitre pour demander à l'élève, bien, tu avais formulé une hypothèse. Est-ce que tu veux la revoir, la reformuler, mais au moins lui faire prendre conscience, lui rappeler l'hypothèse qu'il avait formulée dans un premier temps? Ensuite de ça, bien, il va pouvoir fournir une réponse plus structurée à sa question d'enquête. Encore une fois, on précise les consignes pour formuler la réponse, puis on va utiliser le cahier de traces cette fois-ci pour fournir la réponse finale. Ce qui est intéressant avec le cahier de traces, c'est qu'on peut fournir un canevas de réponses, donc en plus de diriger la prise de notes avec des rétroactions, on insère parfois des canevas de réponses comme ça, pour ne pas laisser juste un gros paragraphe, une page blanche. Et dans le fond, créer des soucis du côté de l'élève, on va vraiment structurer la prise de notes de cette manière-là. Là, c'est certain que l'élève, bon, remplir le cahier de traces, il va devoir s'appuyer sur ses notes. Pour avoir accès aux notes, je vais vous montrer comment, donc on revient à la page d'accueil, c'est le même principe pour vous et pour les élèves. À la fin de la section, il va toujours avoir un élément cahier de traces. Donc, en ouvrant le cahier de traces, là, évidemment, j'ai la version enseignant, donc l'élève ne verra pas tous ces éléments-là, il va arriver directement au résumé de son cahier de traces. Mais dans la version enseignant, vous choisissez le groupe, là, on est tous dans le groupe démo, en fait, ici aujourd'hui. On sélectionne l'utilisateur, je vais me sélectionner, et là, on a accès au résumé du cahier de traces. Donc, les chapitres de la période, ce sont les chapitres qu'on va voir plus tard. Là, pour l'instant, on était dans l'économie. Donc, ça vous permet d'un seul coup, autant à vous que pour l'élève, de visualiser l'ensemble des notes. Si je veux accéder à la note, on double-clic, on peut voir la note de l'élève, donc l'élève verrait sa note aussi, mais par contre, l'élève ne verra pas la section suivante. Donc, ça, c'est réservé aux enseignants. C'est dans la version enseignante du cours. Il y a un corrigé qui est intégré, en même le cahier de traces. Donc, nous, on vous a proposé des réponses, on vous a suggéré des réponses. Évidemment, libre à vous de les considérer ou pas pour formuler votre rétroaction. Rétroaction qui, une fois qu'il est enregistré, va s'ajouter au cahier de traces, et l'élève, dans le fond, va pouvoir revenir dans le cahier de traces et voir ce que vous avez formulé comme commentaire. Donc, ici, comme vous pouvez le constater à gauche, là, il y a l'ensemble des questions du premier chapitre, puis il y a aussi le tableau de réponse à la question d'enquête, pour l'instant, qui n'était pas rempli, mais sur lequel vous pouvez rétroagir aussi directement dans la plateforme. Je vais revenir à la page d'accueil pour enchaîner vers mon deuxième chapitre, chapitre sur la population et la vie sociale. Dans ce cas-ci, c'est un premier projet technologique. Dans le cas de ce projet technologique-là, on va travailler, on va développer la compétence 1, donc caractériser une période. On va plus spécifiquement caractériser des groupes sociaux et leurs conditions de vie. Et pour ce faire, on va demander à l'élève d'animer un personnage historique. Donc, on lui fournit une série de consignes, on lui suggère des applications, comme Photospeak, iPhone Face, par exemple, sur les différentes plateformes. Puis, on lui dit, bien, tu vas lire et consulter les contenus de la section 3. Ça, ça va te renseigner sur les groupes sociaux. Bien, à la fin, tu vas devoir caractériser un de ces groupes sociaux par le biais, dans le fond, de ta présentation technologique. Donc, je ne passerai pas les contenus un à un de ce chapitre. Je vais aller directement à la section 3.3 pour vous montrer un type de questions qui revient souvent dans le cours. Donc, je disais plus tôt que les questions avec documents étaient omniprésentes. Bien, ça, c'est un exemple. Donc, on va avoir une question d'opération intellectuelle dégagée des différences et des similitudes entre les femmes de la bourgeoisie et celle de la classe ouvrière. Il y a des documents qui vont être fournis à l'élève, certains plus simples, d'autres un peu plus complexes, comme des textes. Puis, qu'est-ce qui va accompagner cette question-là, puisque c'est un de ses premiers contacts, dans le fond, avec l'opération intellectuelle ci-dessus, dans le cours de 4e secondaire? Bien, une vidéo, dans le fond, pour expliquer c'est quoi cette opération intellectuelle-là, puis l'aider aussi à analyser les documents comme ça, un à un, formuler des réponses, puis éventuellement l'amener à utiliser son cahier de traces pour répondre à la question initiale, puis réaliser l'opération intellectuelle en bonne et due forme. Je vais encore utiliser l'exemple du chapitre de population pour vous montrer un autre élément du cours, bien, c'est qu'à la fin de chacune des, à chacun des chapitres, pardon, il y a une vidéo de révision. Donc, on a collaboré avec beaucoup d'enseignants, d'enseignantes à travers le Québec pour leur demander, bien, selon vous, un chapitre qui porte sur la population et la vie sociale à cette époque-là, c'est quoi qui est important de retenir? Donc, en cinq minutes, une vidéo de révision, bien, ça, c'est disponible à chaque fin de chapitre. Je reviens à la page d'accueil. Prochain chapitre, l'Église est catholique, qui est les idéologies. C'est une question d'enquête, mais on va y revenir plus tard, parce que je veux vous montrer le troisième et dernier type de chapitre, c'est l'acte d'union et le gouvernement responsable. Dans ce cas-ci, c'est un jeu historique. Donc, on utilise le prétexte de l'incendie du Parlement en 1848, dans le fond, pour revenir sur les événements de l'acte d'union et l'application du gouvernement responsable. Donc, comme je disais plus tôt, il s'agit de jeux de style un peu cherchés-trous avec des petits casse-têtes, mais il y a aussi des opérations, des questions d'opérations intellectuelles qui viennent ponctuer le jeu. Le jeu est agrémenté, là il y a aussi d'une série de questions courtes avec des documents. Donc, des questions courtes qui portent encore une fois sur les OI. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, il fallait identifier un changement territorial, puis des continuités au niveau de la structure politique, par exemple. Donc, c'est un peu la même structure que vous avez vue plus tôt. Donc, j'ai fait le tour de mes trois types de chapitres. Je ne rentrerai pas dans les deux derniers. Fédération canadienne politique nationale, c'est simplement de dire que dans les deux cas, il s'agit de projets technologiques. Donc, dans le cas de la Fédération canadienne, on va demander à l'élève de faire une présentation interactive, donc sous forme de diapositive, pour présenter les causes de l'union des colonies britanniques de l'Amérique du Nord, puis de caractériser, dans le fond, la structure politique qui émerge de cette union-là. Puis, dans un deuxième temps, avec le chapitre sur la politique nationale, on va lui demander de constituer une carte, dans le fond, pour situer géographiquement certains éléments et événements liés à la mise en place de la politique nationale. Donc, une fois que l'élève a complété, abordé l'ensemble des contenus, il a pris des notes, il pourrait être prêt pour son évaluation formative. Il y a deux évaluations formatives par période. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer la deuxième en exemple. Je vais aller rapidement, mais vous allez pouvoir la parcourir quand ce sera le temps d'explorer la plateforme. Dans les évaluations formatives, évidemment, on fournit un documentaire. L'élève peut l'ouvrir dans un onglet différent ou une page différente pour toujours garder accès au documentaire. Il peut le lire avant de commencer son évaluation. Ensuite de ça, l'objectif, ça va être d'utiliser le dossier de documentaire pour les questions 1 à 8. Puis ensuite, les questions en œuvre, ça va plus être des questions de connaissances. Donc, je vais prévisualiser le test. Donc, il y a des questions où l'élève va devoir sélectionner un des documents lorsque celui-on lui demande une cause de l'acte d'union et une conséquence. Donc, il va se rapporter à son dossier documentaire pour fournir sa réponse. Même principe ici, c'est de choisir un des documents pour, en fond, quel document montrerait l'assimilation, le fait que l'acte d'union vise l'assimilation des Canadiens-Français. Donc, il y a des questions où il va être amené aussi à formuler une réponse plus courte. Donc, je passe rapidement. L'élève fournit ses réponses à partir du dossier documentaire, enchaîne avec la section qui font appel aux connaissances. Et, ensuite de ça, il peut terminer le test pour vous l'envoyer. Une fois qu'il a envoyé le test, nous, on a programmé les évaluations formatives pour fournir la rétroaction, le corriger, dans le fond, directement aux élèves après leur tentative. Donc, dans le fond, après, les questions qui permettent de fournir une rétroaction automatique, on va donner la réponse correcte. Puis, les réponses qui demandent une, les questions qui demandent une réponse courte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement, on va leur dire qu'est-ce que ça prenait comme réponse, par exemple, pour obtenir deux points, puis des fois aussi indiquer qu'est-ce qui pourrait être ajouté à la réponse pour avoir plus de points. Évidemment, libre à vous d'activer les corrigés ou non. Donc, vous pourriez envisager de faire passer l'évaluation formative plutôt sans le corriger, revenir en groupe sur l'évaluation, puis ensuite de ça, laisser, donner l'accès au corrigé après avoir fait toute cette démarche-là. En terminant, simplement vous montrer un dernier aspect de cette période-là, 1840-1896. Pour ce faire, je vais retourner à la page d'accueil. C'est l'infographie synthèse. Donc, pour chaque période, il y a une infographie synthèse interactive. Donc, dans ce cas-ci, il y a six diapos qui reviennent sur les contenus de la période. Donc, on peut cliquer, voir des définitions rapides de certains concepts. Ça nous permet de réviser ou de se dire, ah bien, cette section-là, j'avais peut-être pas compris tel élément, on va retourner dans le cours pour aller plus en profondeur. Mais rapidement, comme ça, on peut avoir un coup d'œil sur l'ensemble des contenus de la section. Merci.